Elle comporte des préfixes, notamment en France, la France française est une langue très préfixale et suffixale d'ailleurs, elle a ce double avantage que beaucoup de langues lui ont vu. Ces langues lui empruntent des mots, mais en réalité, ce qui les intéresse c'est le préfixe et le suffixe. Les suffixes, c'est toutes les formes. L'anglais, par exemple, a énormément importé et emprunté des mots avec un suffixe français en ure, en ine, etc. Et au niveau des préfixes, ça ne manque pas, ce n'est pas non plus un problème. Impossible, c'est un préfixe, c'est le non-possible. Bon, donc eux aussi, ils importent des tas de choses comme ça, parce qu'ils sentent qu'on ne peut pas se contenter de dire « it is not possible ». Comme les Allemands disent aussi « un möglich », ça veut dire que, voilà, ils préfixent. La plupart des... la langue doit être préfixale et suffixale. Et donc, parmi les préfixes, il y a deux fondamentaux, c'est le DE et le RE. Le DE, qui veut dire qu'on part de quelque part, ça c'est « it is not possible », et le RE, on revient quelque part, c'est « it is not possible ». Et le retour, quelque part, c'est l'involution. Et l'involution, c'est féminin, l'involution, c'est le positif basique. Et le DE, c'est prendre la distance, c'est s'élever et décanter. Sous-titrage ST' 501